C'est sans doute l'une des choses les plus difficiles d'expliquer pourquoi, à un moment donné, un questionnement intime rencontre un questionnement collectif et comment on peut articuler les deux alors que, précisément, on va penser que c'est extrêmement antinomique. Alors, il ne faut pas oublier aussi dans quel cadre nous sommes. Nous sommes dans un cadre démocratique. Nous sommes dans un cadre démocratique et il faut peut-être en dire quelque chose. Qu'est-ce que le découragement ? Qu'est-ce qui nous décourage ? On peut poser deux grandes sources. Deux grandes sources. Une première source, encore une fois, qui est structurelle à l'être humain, qui renvoie à son ontologie première, à savoir le questionnement sur sa propre vie, le sens de sa vie, le sens qui le relie aux autres, la question de la finitude, la question de l'impossibilité de la sublimation de la finitude. Bon, voilà. Ce questionnement-là, il produit parfois du découragement. Il produit un découragement, mais on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, il produit essentiellement une mélancolie, une mélancolie qui est le partenaire de vie dont on ne peut pas se séparer. Déjà, si vous voulez, ce n'est pas simple d'accepter ça, d'accepter que d'une certaine manière, tout au long de sa vie, on va avoir comme compagnon de vie la mélancolie. Et qu'on a beau tout faire, traverser des moments de bonheur, de joie, il y aura toujours cette trace indépassable, incurable de la mélancolie. Cet incurable-là, on en fait l'épreuve avec la philosophie, aussi en analyse, avec la psychanalyse. C'est-à-dire que ce qu'on apprend très souvent quand on est sur le divan, en psychanalyse, c'est qu'il y a de l'incurable. De l'incurable qui renvoie à ses blessures premières, profondes, et à des blessures qui ne sont pas celles de sa vie propre, qui sont les blessures de l'humanité en règle générale, et qui, d'une certaine manière, nous précèdent. Et on doit faire face à cela.